Bonjour, je m'appelle Jacques Bernard. Je suis propriétaire de Meubles Restos Plus depuis 21 ans et l'employeur de Lili. Je m'appelle Liliana Sanchez. Je viens de la Colombie. Ça fait cinq ans que je suis arrivée ici avec mes douze enfants. J'étais enceinte quand je suis arrivée ici. Vingt jours après que je suis arrivée, j'ai accouché à ma troisième enfant. Tout le temps, il y avait une personne qui parlait ma langue pour nous aider au début. La première étape, c'est apprendre le français. Aller à l'école et apprendre comme il faut. Parce que si on n'apprend pas, si on vient et dit « Ok, je vais travailler », c'est difficile. Pour les employeurs qui ont des problèmes de personnel, côté pénurie, il n'y a pas de problème à engager des immigrants. Un, on n'a probablement pas le choix non plus parce qu'il y a vraiment un manque de main-d'oeuvre. S'ils apprennent le français, ça va leur faciliter l'intégration dans une entreprise. Côté immigrant, il y en a beaucoup qui veulent vraiment travailler. J'ai commencé à faire le processus pour trouver un emploi. mari qui était avec moi tout le temps, il me demandait à deux places pour voir ce qui est le meilleur. Mais j'ai choisi M. Bernard. Ainsi, je suis en train d'apprendre le métier, mais dans l'ousine, pas à l'école. Côté intégration, ça va très bien. L'atmosphère est bonne, même qu'il y en a qui s'essaient d'apprendre l'espagnol. C'est vraiment agréable de travailler avec mon équipe qui travaille. On est vraiment... on rit beaucoup. On fait des blagues. On partage beaucoup. Lili, l'avantage, c'est qu'elle s'implique. Elle veut vraiment apprendre. Tu sais, c'est ça. Tu montes deux fois, tu te retournes. Tu vas vérifier 15 minutes, une demi-heure après, puis c'est comme quand tu as montré. J'ai fait quelques démarches, comme... vu que Liliana voyage avec le taxi-bus, c'était de... On avait un panneau, mais qui était relativement loin. Comme on dit, à moins 20, moins 25, c'est pas trop agréable. Ça fait qu'il y en a un planté juste à côté de l'usine. Pas juste le taxi-bus. Là, j'ai vraiment ajouté toutes les machines, parce que je suis vraiment petite. Si tout était trop haut pour moi, c'est ça. À ajuster certaines machines, les machines sont fixes. Donc, faire un faux plancher, faire toutes des petites choses. Couper des pattes de table, pour travailler à bonne hauteur. C'est ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est le bonheur des employés. J'aime beaucoup vraiment mon travail. Victoria Villisarayon, une communauté accueillante. Et inclusive. D'annoublier West. D'annoublier West. C'est tout lieu. Claude-de-suit. Sout-enced.